on est en train de nous parler du bateau qui pourrait enfin la question c'est est ce que payer un bateau qui coûte aussi cher ne pourrait pas jouer sur nos finances et nous empêcherait d'avoir la possibilité à la longue de faire des barrages en fait je disais que le courant guinée politique tout ce qui peut ébranler un régime politique ici c'est le manque d'électricité ça peut faire sortir tout de suite les populations dans les rues et donc les autorités politiques en place veille à ce qu'il n'y ait pas ça donc de trouver par tous les moyens disponibles à l'instant de trouver une solution pour résoudre le problème quoi que cette solution soit coûteuse maintenant mais ce que je voudrais dire il faut dépolitiser le secteur de l'énergie c'est un secteur hautement stratégique qui doit avoir un plan de développement et un plan stratégique qui lui est propre c'est que quand vous regardez ces dix dernières années il ya eu combien de formes de gouvernance à edg rappelez-vous en 2015 avec la concession avec véolia pour quelques temps on a concédé la gestion après on a dit bon véolia c'est bon les guinéens vont reprendre la gestion après ceci maintenant avec ça on est allé jusqu'à un certain niveau puis la transition jusque maintenant là vous avez vu qu'en dix ans on a changé de au moins quatre fois de directeur donc et pour une grosse entreprise comme telle cette instabilité institutionnelle là ne garantit pas une bonne gestion de l'entreprise premier élément deuxième élément toujours tout pour encore faire sortir et dg de ce carcan politique là dg doit être à l'image de sénélec au sénégal doit être de la compagnie ivoirienne d'électricité doit être comme la sonatrac en algérie récemment la dg par la position qu'il avait était le seul distributeur de compagnie d'électricité tous ceux qui produisent lui vendent à lui et lui il est chargé de le revendre aux ménages et aux industriels le problème quand tu vois le potentiel des des miniers par exemple les miniers les industriels sont beaucoup demandeurs d'énergie si les dg à mesure de leur fournir de l'énergie conséquemment cela devient de bons clients et qui vont acheter leur courant mais aujourd'hui de cette gestion que de cette gestion de edg ces miniers ne peuvent pas être rassurés pour dire on va confier à et dg notre fourniture d'énergie parce que une raffinerie par exemple a besoin constamment de courant il n'y a pas à dire ah non c'est la saison des pluies c'est la saison sèche c'est ceci ou cela non les faibles ont des arguments il faut trouver le moins comme le dit sur les balis en saison sèche c'est vous qui savez quelle forme d'énergie vous allez mettre sur le réseau en saison de pluie ce que veut le client c'est quand il allume la lampe que la lampe voilà s'allume qu'il y ait de la continuité dans la fourniture d'électricité et ça je dis c'est l'état qui peut le garantir donc aujourd'hui l'état doit faire une réforme profonde de dg de la gouvernance de dg et de comme je dis dépolitiser dg et dg même sa direction doit être choisi par appel à candidature ça avait déjà commencé c'est une très bonne chose pourquoi il faut prendre les meilleurs et deuxièmement dans le plan stratégique comme je dis et dg gagnerait plus avant de de courant les ménages et c'est plutôt réduit par rapport aux besoins par exemple de des industriels vous allez à du breca aujourd'hui vous installez un poste pour tous ceux qui sont là toutes les usines qui sont dans la région de du breca coréa là ils ont besoin d'électricité cela c'est ce que peut être de bons clients les sociétés minières qui sont à bokeh c'est de bons clients aujourd'hui avant qu'une société américaine ne vienne d'une et de gnl à ceux ci c'est une très bonne chose mais oh c'est au détriment de dg c'est parce que déjà défaillant il ne peut pas donner de courant aux miniers que une société privée peut dire je viens donner du courant à ceux ci donc vivement des politisons certains secteurs de l'économie nationale ça pourrait permettre d'avoir des champions nationaux aujourd'hui déjà tout le monde parle c'est quelque chose qui peut être un patrimoine floron vraiment de l'industrie en guinée une compagnie vu l'avantage comparatif que l'on a ce que la nature nous a donné en termes de barrage en termes de soleil de 72 à maintenant le coût du solaire a été divisé par deux cents la source c'est tigan tcham il est allé diviser le coût de des photovoltaïques de 1972 jusque maintenant le coût a été divisé par deux cents donc aujourd'hui même et déjà dans sa direction de recherche et développement devrait plutôt amené être amené à domestiquer cette technologie produit lui-même c'est photovoltaïque ici en guinée installé lui-même c'est central et non pas laisser uniquement le développement du réseau l'installation ne doit pas être lisse et co privé et dg doit dégager des fonds propres qui lui permet d'investir lui-même dans son propre parc et ne pas attendre que ce soit quelqu'un qui fasse un béauté qui lui vendent le courant qui à son départ il prend ses installations quand vous voyez aujourd'hui la valeur vous faites un inventaire de ce qu'il reste de edg aujourd'hui vous le valorisez vous ne pouvez pas trouver par exemple quelque chose d'assez consistant et donc il est très utile pour edg par exemple d'avoir dans son plan de développement vraiment est ambitionné de devenir un leader de l'électricité alors